Sophonie au chapitre 1 La parole éternelle qui fut adressée à Sophonie, fils de Couchy, fils de Gédalia, fils d'Amaria, fils d'Ézéchias, au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda. « Je détruirai toute la surface, toute la face de la terre, dit l'Éternel. Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les objets de scandale et les méchants avec. « J'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel. J'étendrai ma main sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem. J'exterminerai de ce lieu les restes de Baal, le nom de ses ministres et les prêtres avec eux, ceux qui se prosternent sur les toits devant l'armée des cieux, ceux qui se prosternent en jurant par l'Éternel et en jurant par leur roi, ceux qui se sont détournés de l'Éternel et ceux qui ne cherchent pas l'Éternel, qui ne le consultent pas. Silence devant le Seigneur l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche, car l'Éternel a préparé le sacrifice, il a choisi ses conviés. « Au jour du sacrifice de l'Éternel, je châtirai les princes et les fils du roi et tous ceux qui portent les vêtements des étrangers. En ce jour-là, je châtirai tous ceux qui sautent par-dessus le seuil, ceux qui remplissent de violence et de fraude la maison de leur maître. En ce jour-là, dit l'Éternel, il y aura des cris à la porte des poissons, des lamentations dans l'autre quartier de la ville et un grand désastre sur les collines. J'ai mis ces habitants de Maktèche, car tous ceux qui trafiquent sont détruits, tous les hommes chargés d'argent sont exterminés. En ce temps-là, je fouillerai Jérusalem avec des lampes et je châtirai les hommes qui reposent sur leurs ailes. Et qui disent dans leur cœur, l'Éternel ne fait ni bien ni mal. Leurs biens seront au pillage et leurs maisons seront dévastées. Ils auront bâti des maisons qui n'habiteront plus. Ils auront planté des vignes dont ils ne boiront plus le vin. Le grand jour de l'Éternel est proche, il est proche, il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix et le héros pousse des cris amers. Le jour est un jour de fureur. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbre et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Je mettrai les hommes dans la détresse et ils marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai leur sang comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent ni leur or ne pourront les délivrer. Au jour de la fureur de l'Éternel, par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. Amen.